Alors avant qu'on sorte les fourches, laissez-moi vous saluer. Salut ! Bien, vous pouvez vous questionner. Aujourd'hui, on va parler du personnage le plus connu de la pop culture, voire de toute l'entièreté de l'univers. Aujourd'hui, on va parler de Mickey. Mickey, c'est un personnage, et qu'est-ce que je raconte, tout le monde connaît Mickey ? Successeur d'Oswald, le lapin chanceux, Mickey, c'est le bébé de notre cher tonton Walter, qui a eu une carrière plutôt brillante, on va dire. Que ce soit cartoon, série télé, film et autres goodies, mais aussi jeux vidéo en solo, comme dans Magical Quest ou Castle of Illusion, Mickey, c'est aussi le grand gourou d'une filiale pleine aux asses, et forcément, ça pond des crossovers à toute berzingue. J'aime l'argent ! Avec notamment Tous en boîte, une série de 2001 à 2003, dans lequel le rongeur préféré des actionnaires devient patron de club, assez étonnant comme choix, et passe des dessins animés jusqu'au bout de la nuit. C'est vraiment des dingues là-bas. Mais si vous aimez Disney, vous allez être ravi de constater que « Oh là là, c'est quoi ce zbeul ? » Il y a du Disney de partout, il y a que ça. Ici, là, ici. Il y en a dans tous les sens et de toutes les franchises. « Mickey ! » « Ça va ! » « La bête ! » « Hé, c'est pas ! » « Les trois petits cochons ! » « Hé, lumière ! » « Dumbo ! » « Ada et Jasmine ! » « Mowgli ! » C'est un peu le Avengers de la 2D. En vrai, c'est sympa pour passer le temps, et il y a des trucs qui fonctionnent bien. C'est rigolo, et la VF est respectée, et ça c'est cool. Et entre 2-3 jeux mobiles, le Kéké, il en a abattu du boulot. Épique Mickey, même si on peut difficilement le considérer comme un crossover de la souris, j'ai pas de quoi faire un épisode entier sur Oswald, donc on va en parler ici. Une exclui de 2010 dans laquelle Mickey a atterri dans le monde de la désolation, un monde où les anciens personnages de cartoon viennent passer une retraite paisible. Jusqu'à ce que Mickey leur bousille la vie. C'est un peu ce qu'il a fait à Marvel, à Star Wars et à la Fox en fait. Avec du dissolvant, vous pouvez détruire, avec de la peinture, vous pouvez peindre. Ce qui vous amènera à sauver ce monde avec l'aide de son chef, le fameux Oswald, le lapin chanceux. Un crossover très chouette que je vous conseille, et très étonnant entre la toute première mascotte de Walt Disney et son successeur. Le 2 est pas mal non plus, alors pourquoi pas essayer quand vous en aurez l'occasion. Et encore entre 2 jeux mobiles... Ouais, il en a fait beaucoup, même si en vrai, Disney Sorcerer Arena, c'est pas mal. Mirrorverse aussi est cool. Oh et Disney Heroes Battle Mode est génial aussi. Mais bref. Là-dedans aussi, il y a Mickey, mais il y a un jeu où en plus de simplement être là, il est archi vénère. Il était déjà plein de charisme dans Epic Mickey, mais là, il veut juste tabasser à foison. Kingdom Hearts, encore ? Cette licence qu'on a déjà abordé en MP4, et même avec un cross sur Sora, encore ? Mickey a eu droit à une grosse mise en valeur depuis Chain of Memories. Sacré carrément roi de son propre monde, faut le faire quand même. Mickey a une Keyblade en or, puis en étoile après, ça c'est stylé. Il porte des vêtements en haut pour changer, ça c'est stylé. Il se balade dans les ténèbres comme s'il avait juste perdu sa carte de bus, ça c'est stylé. Il peut arrêter le temps, ça c'est stylé. Et craquer aussi. Oh mais qu'est-ce que je suis bégé moi ? Mais, mais qu'est-ce que je fais pour être si bégé ? Et il est évidemment complètement effacé du premier jeu, parce que Disney y partage difficilement le succès, si bien qu'on a le droit à seulement trois lignes de dialogue, que voici. Oh non. Maintenant Sora, fermons cette porte une bonne fois pour toutes. Don. Époustouflant, mais il revient de plus belle dans les autres, aussi bien qu'à chaque arrivée de Mickey, tu sais que ça va tabasser ses vers, parce qu'il n'est pas là pour enfiler des monopolies. Non. Faire des parties de pâquerette. Non plus. Cueillir des perles. Oh et puis fleurs. Bah regardez comment il débarque à chaque fois, c'est quand même un autre niveau de charisme. BOUF, j'en transpire. Une apparition quand même vachement réussie, il me fallait bien ça. Et c'est à peu près tout pour ce grand bonhomme, et on a eu sûrement d'autres que j'ai ratés tant le personnage est populaire, on le voit partout. Surtout que vu la réputation de personnage pour enfant, il y a des chances que certains d'entre vous soient passés à côté de ces apparitions les plus épiques. Et rien que celles-là valent le coup. Non sérieux, Epic Mickey, c'est vraiment bien. Tous en boîte, c'est vraiment rigolo. Et Kingdom Hearts, c'est fabuleux, c'est Kingdom Hearts. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on reparle de Kingdom Hearts ? Sur ce, je vous laisse à vos occupations journalières, et vous fais un big bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada